Naruto est enfin disponible sur Fortnite et dans cette vidéo on va absolument tout découvrir. Avant tout, si tu souhaites débloquer gratuitement le skin de Naruto, je t'invite à me soutenir dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU. Ça s'écrit CHOU, 4 lettres seulement. Merci infiniment à tous ceux qui l'ajouteront dans la boutique d'objets, vous êtes vraiment les boss. Et ensuite, je vous invite à commenter votre pseudo-Epic Games dans les commentaires, j'ajouterai en ami tous ceux qui me soutiennent. Profitez-en les gars, le skin de Naruto est incroyable et on va tout découvrir dans cette vidéo sans plus tarder. On est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble le skin de Naruto Uzumaki sur Fortnite. C'est désormais officiel, on a la date de sortie, on sait à quoi va ressembler le skin. J'espère que vous êtes prêts, j'ai du très très lourd pour vous. Avant tout, je t'invite à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, c'est super important. Et d'ailleurs, si tu lâches ton pouce bleu dès maintenant, demain, t'auras plein de profs absents. Donc profites-en, ça te permettra d'être en week-end plus rapidement. Ensuite, si c'est toujours pas fait, pense à t'abonner, active la cloche des notifs, ça te permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Et comme je te l'ai dit précédemment, pense à ajouter le code créateur CHOU dans la boutique. Ça me permettra de te financer le skin de Naruto si je t'ajoute en ami. Profites-en, c'est super important, code créateur CHOU dans la boutique. Les gars, je compte vraiment sur vous, merci infiniment à tous ceux qui le feront. Sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner avec toutes les news de la vidéo. J'ai pour vous plein d'informations, plein de news qui sont tombées. Et je dois vous le dire dès maintenant, les gars, vous n'êtes pas prêts du tout. On est directement parti. Tout d'abord, on va commencer par parler de la prochaine mise à jour, la mage 18.40, qui est la dernière mise à jour de cette saison et la dernière de ce chapitre. Et oui, les gars, comme vous le savez, après cette mise à jour, on aura la mise à jour 19.0, qui est la mise à jour de la saison 19, mais qui est surtout la mise à jour de la saison 1 du chapitre 3. J'ai déjà fait pas mal de vidéos où je vous expliquais toutes les preuves qui nous permettaient de savoir qu'on allait avoir un nouveau chapitre. Et donc, les gars, n'hésitez pas à aller les voir. Quoi qu'il en soit, les seules preuves que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est Tabor Hill ainsi que Cypher P.K. Mais il y a également Ipex et plein d'autres leakers qui en ont parlé. Les gars, préparez-vous, un nouveau chapitre arrive sur Fortnite, une nouvelle map, des nouveaux skins, une toute nouvelle façon de jouer au jeu. J'espère que vous êtes prêts. Là, aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle mise à jour, la 18.40. Tout d'abord, dans cette mise à jour, quelles nouveautés on risque d'avoir ? Eh bien, tout d'abord, on va avoir tous les fichiers concernant l'événement final de la saison 8. Et oui, pour cette saison, un événement est prévu. Et d'après ce qui nous a été dit, les gars, le skin La Fondation va se sacrifier contre le skin Rencube. Et c'est à partir de là qu'on va avoir le retour du Nexus, mais également le retour du trou noir. Suite à ça, on va changer de dimension, on va carrément quitter la map du chapitre 2, parce que celle-ci va se faire détruire, et c'est là qu'on va atterrir dans la map du chapitre 3. Concernant une énorme nouveauté qui va arriver dans la prochaine mise à jour, c'est le retour des mechas. Et oui, comme pour la saison 10 du chapitre 1, eh bien, les mechas vont marquer la fin du chapitre 2 dans cette saison 8. C'est pour ça qu'ils font leur retour. Ne vous inquiétez pas, ces mechas sont vraiment très différents de la saison 10 du chapitre 1. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été patchés, pas mal de modifications ont été apportées sur les mechas. C'est pour ça, les gars, dès maintenant, pensez à utiliser vos lingots d'or afin de voter pour le retour des mechas. Ils seront largement moins résistants que ceux qu'on a connus auparavant. Ils feront également moins de dégâts, ils seront beaucoup plus lents. Donc ne vous inquiétez pas, leur apparition sur la carte, ce ne sera pas un fardeau comme à l'époque. Et ensuite, l'autre plus grosse nouveauté, c'est l'arrivée de la pyramide au centre de la carte. Comme vous le savez, tous les cubes vont se réunir et ça va former une énorme pyramide au centre, juste en dessous du skin Rencube. Voici un petit concept à l'écran, comme vous l'avez vu, c'est plutôt sympa. Et désormais, on enchaîne avec un skin gratuit que certains joueurs pourront débloquer. Pas tous, c'est ça la mauvaise nouvelle de la vidéo. Et oui, une nouvelle club des FNCS fera son apparition. Celle-ci se jouera en trio. Donc les gars, si vous souhaitez commencer à monter votre équipe, n'hésitez pas à vous ajouter entre vous dans les commentaires. C'est très important. Et participez à cette cup, il y a plein de récompenses gratuites. Concernant d'autres récompenses qu'on pourra débloquer, il y a ces trois-là. Un spray, une émoticon ainsi qu'un écran de chargement. Et il est dit que pour les débloquer, il suffit uniquement de participer à la cup des FNCS qui se jouera en trio et qui sera disponible en Europe à partir du 17 novembre. Pour les meilleurs d'entre vous, les mieux classés, sachez que vous allez pouvoir repartir avec ce skin qui est incroyable. Pour ma part, je le kiffe. Et d'après ce qui nous a été dit, il y a des chances pour qu'il apparaisse dans la boutique d'objets. Donc ce ne sera peut-être pas un skin exclusif. Attends, attends, t'es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo et t'as toujours pas ajouté le code créateur chou dans la boutique. Je compte vraiment sur toi, c'est super important. Je te l'ai déjà dit en début de vidéo, n'hésite pas à l'ajouter. Ça me permettra de financer les skins Naruto. Et d'ailleurs, en parlant de Naruto, on est directement parti avec ce skin qui est incroyable. La collaboration entre Naruto et Fortnite a été confirmée à 100%. Les comptes officiels de Fortnite en ont parlé et les gars, c'est désormais officiel. Regardez le sourire que j'ai. Je suis super content et ça me fait vraiment plaisir de vous présenter toutes ces news à propos de Naruto. Comme vous le voyez à l'écran, voici le teaser de la collaboration entre Naruto et Fortnite. Sachez que sur cette image, on apprend pas mal de choses et on va tout de suite tout découvrir. Comme vous le voyez, c'est écrit « N'abandonnez jamais ». Ça, c'est la phrase typique de Naruto. C'est son Indo et c'est pour ça qu'Epic Games a souhaité faire un petit clin d'œil à cette fameuse phrase qui a marqué de nombreux esprits. De plus, comme vous le voyez tout en haut de l'écran, la collaboration se fera entre Fortnite et Naruto Shippuden. Et oui les gars, les skins qu'on va obtenir, ce ne sera pas les skins dans Naruto Petit, mais ce sera les personnages ados, c'est-à-dire Naruto, après son entraînement avec Jiraiya qui a duré 3 ans. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une énorme information, une bombe qui a été postée dans le Weekly Shonen Jump les gars. En fait, le gars, ce journal, ça regroupe toutes les informations les plus importantes concernant les mangas les plus populaires. Et comme vous le voyez les gars, sur ce journal qui apparaîtra lundi, on peut apercevoir la collaboration entre Naruto et Fortnite. C'est incroyable. Alors sachez que sur cette image, on apprend vraiment pas mal de choses qu'on va tout de suite tout découvrir. Déjà, on peut apercevoir Naruto, Kakashi, Sasuke, ainsi que Sakura qui ont sauté du bus de combat. Là, ils ont été téléportés dans la meub de Fortnite, c'est désormais officiel les gars. On n'a jamais été aussi proche de la collaboration et on va découvrir la date ainsi que toutes les nouveautés juste après. Alors pour le moment, on ne sait pas si les skins seront réactifs, on n'en a aucune idée là-dessus. Il y a de fortes chances et il est dit qu'ils apparaîtront bien évidemment dans la boutique d'objets. Il y aura tout un événement autour de Naruto, autour de cette collab. Et de plus, on peut apercevoir certaines cosmétiques. Elles n'ont pas toutes été dévoilées. Par contre, on peut apercevoir certaines qui apparaîtront dans la boutique avec Naruto, Kakashi, Sasuke, ainsi que Sakura. Tout d'abord, on peut apercevoir le chien de Kakashi. On peut également apercevoir un parchemin. Mais c'est pas tout. On peut également apercevoir un shuriken. Celui-ci appartient à Sasuke et vous connaissez déjà l'histoire de cette arme entre Naruto, Sasuke, ainsi que Zabuza dans la période de Naruto Petit. Du coup les gars, comme vous l'avez compris, dans la mise à jour 18.40 qui est programmée pour le 16 novembre, on va avoir l'apparition du pack Naruto dans la boutique d'objets avec les 4 skins qu'on a vus précédemment. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, c'est très important d'ajouter le kochou dans la boutique. Les gars, je compte vraiment sur vous. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Plus vous serez nombreux à l'ajouter, plus je pourrai offrir des skins de Naruto. Donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé, les gars, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Rendez-vous le 16 novembre pour pouvoir débloquer ce skin. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501